bonjour à tous c'est bienvenue sur la chaîne youtube de la trek alors aujourd'hui malgré mon maillot de hibernian club d'édimbourg on va parler d'arsenal ce livre alors déjà je vous le dis direct c'est une merveille alors le livre de amy lawrence qui sera d'ailleurs en interview bientôt sur la trek parce que ce livre est tellement bien c'est un must raid absolue donc qui s'appelle invincible donc c'est ça retrace la saison 2003 2004 d'arsenal cette fameuse saison avec 38 matchs de première ligue pour aucune défaite 26 victoires et 12 nuls il est sorti récemment dans le royaume-uni alors malheureusement il n'y a pas de traduction pour ceux qui me demanderont donc il y aura cette chronique là avec quelques extraits quelques citations que je mettrai en écrit et il y aura une interview d'emmy lawrence parce que c'est un boulot absolument fascinant je sais que la littérature sportive n'est pas très représentée en france même s'il attendait quelques mois vous verrez mort ça c'est juste brillant c'est et c'est pas simplement parce que c'est une autre culture non c'est aussi du travail elle a fait un travail exceptionnel vous voyez quelques photos là par exemple alors de quoi ce livre parle donc qui se parle des équipes des invincibles de cette époque avec Patrick Vieira, Thierry Henry, Robert Pires, Frédéric Lumberg, Gilberto Silva, Lorraine, Wanko Kanu et d'autres mais c'est surtout en fait donc émis à interviewer donc les joueurs plupart qui faisaient partie des effectifs et notamment on va parler de Thierry Henry et d'Arsene Wenger qui sont des gens bon je dirais assez taiseux vis-à-vis de la presse même si Henry parle beaucoup dans un cadre on va dire assez formel c'est même si des fois il a mené une table je crois à Thierry Marchand de France Foot qui était plutôt pas mal il me semble que c'était Thierry Marchand où il allait vraiment en détail sur la psychologie c'est rare d'avoir autant de détails et d'anecdotes dans un livre notamment avec des stars pareilles Thierry Henry ce livre comme je pense je n'ai jamais lu il parle vraiment de son amour personnel notamment de Highbury Highbury d'ailleurs un peu le fil conducteur à mes yeux de la saison et du livre parce que c'est un stade tellement spécial et donc en fait tous les joueurs avaient quelque chose pour Highbury Henry dit que quand il allait jouer le dernier match contre Wigan donc Highbury donc c'était après cette saison c'était en 2006 je crois je dois peut-être dire d'énormes conneries excusez moi je suis pas non plus spécialiste à Highbury il disait qu'une partie de lui était morte tout simplement quand il a dû dire adieu à ce stade là et d'ailleurs c'est noté qu'il n'a jamais pu revenir à Highbury il fait toujours un détour pour éviter de passer là dedans donc ça c'est fascinant Arsene Wenger est aussi fascinant il y a David Dean qui était on va dire un peu le bras droit de Wenger à l'époque et donc il y a plein d'anecdotes par exemple quand Saul Campbell arrive à Arsenal il y a des rendez-vous secrets dans le jardin de David Dean à 3h du matin un samedi avec le fils de David Dean qui rentre de boîte de nuit qui leur fait des beans et qui leur fait du bacon à manger avec Arsene Wenger il y a quoi d'autre il y a une anecdote qui moi m'a fait beaucoup à ce Patrick Vira pour son premier entraînement quand il arrive à Arsenal donc en fait Vira c'est la première véritable signature d'Arsene Wenger c'est ce qui lui a donné de légitimité auprès du club et de l'Angleterre quand même et parce que ça a vraiment réussi tout de suite il a impressionné tout le monde il y a la retranscription son premier match notamment où tous les gens se disent c'est qui lui c'est quoi ça et en fait pour son premier entraînement c'est le jour où Tony Adams c'est une légende d'Arsenal évoque son problème d'alcoolisme donc je sais pas si vous imaginez vous arrivez là vous sortez de la ju vous jouez pas trop mais bon vous allez dans un très grand club vous arrivez à Arsenal qui est en pleine reconstruction à l'époque mais c'était quand même plutôt pas mal les résultats et là vous arrivez le premier entraînement tac le mec qui vous dit direct je suis un alcoolique c'est quand même assez surprenant ensuite il y a Dennis Bergkamp qui parle énormément Freddy Lundberg notamment très intéressant parce qu'en fait on apprend plein de choses aussi sur Arsene Wenger et l'Arsenal d'aujourd'hui parce que Wenger donne une énorme interview à la fin d'ailleurs il adresse un scud absolu à Lucas Podolski en gros en faisant une comparaison entre les joueurs intelligents qu'il avait à l'époque type Lorraine Lorraine qui est à la base un milieu droit et Wenger l'a converti en arrière droit comme il avait converti Thuram de milieu droit défenseur comme il avait converti je crois Emmanuel Petit de défenseur à milieu de terrain en fait Wenger dit que souvent il va replacer des joueurs parce qu'il estime qu'ils seront meilleurs ici que c'est également meilleur pour leur apprentissage admettons si un milieu central va des fois jouer latéral ou milieu de côté il va mieux comprendre comment ça se passe après ce que lui en tant que milieu central peut attendre de son joueur c'est pour faciliter leur compréhension et leur intelligence tactique et donc en fait il explique que Podolski je l'a fait vite fait il pensait qu'il pouvait jouer devant et sur le côté mais non juste sur le côté il n'a pas cette capacité on va dire l'adaptation et l'adaptation c'est vraiment ce qui faisait la force cette équipe et leur incroyable esprit de combattitivité que ça soit avec Colo Touré, Colo Touré pour son premier entraînement je crois qu'il a été à l'essai il a mis les tacles à tout le monde et tellement il avait envie tellement il avait faim et il a même taclé Wenger il l'a complètement démonté Wenger c'était une des premières fois qu'il jouait un peu avec eux dans l'exercice de conservation de balle je crois et PIM Colo Touré l'a littéralement démonté donc en fait c'est tout cet insight que vous avez dans ce livre là Yann Sleeman magnifique Yann Sleeman qui explique s'est embrouillé avec tout le monde il avait voulu frapper tout le monde même avec Thierry Henry enfin on voit à quel point les manes est fou à quel point ces gars étaient fous parce qu'ils sont des fois mais complètement embrouillés battus mais en fait c'est ça qui faisait la force cette équipe c'était cette incroyable compétitivité et le fait qu'ils étaient francs je pense l'un envers l'autre c'est vraiment ce qui ressort de tous les témoignages et de la manière dont c'est écrit c'est que vraiment ils étaient solidaires dans le sens que ok on va gagner et si on a un qui donne que 90% mais on va limite le mettre sur la gueule quoi et c'est vraiment magnifique le témoin Jibartou Silva est brillant mais brillant c'est une personne brillante pas d'autre mot elle est allée jusqu'au brésil d'ailleurs pour le voir il me semble bien une travail colossale vraiment colossale je connais une personne fan d'arsenal qui se reconnaîtra qui a acheté le livre et qui en le trouve aussi topissime vraiment un must-it absolu il y a même des anecdotes par exemple sur Reyes quand il arrive là-bas on sait maintenant pourquoi vraiment Reyes ça a foiré tout le monde dit qu'il avait un talent exceptionnel mais en fait c'est problème familiaux une famille qui était limite qui en fait le coupait du monde dans le sens que c'était elle le surprotégeait elle lui faisait croire qu'il y avait un complot contre lui enfin bref fascinant fascinant je vais rajouter deux dernières anecdotes pour vous montrer un jour Arsène Wenger donc qui est en Afrique du Sud c'est pour le mondial et puis il y a des Kenyans qui arrivent lui parler etc en disant qu'ils sont fans d'arsenal et autres et un Kenyans lui sort franc de go comme ça au fait la dernière fois que vous avez perdu au comblant le star united mon frère s'est suicidé avec un regard un peu gêné tu sais il en rigole un peu puis en fait non non le mec s'était bien suicidé parce qu'arsenal avait perdu donc ça l'a un peu ça trouble un peu quand même c'est c'est classe je trouve ça assez fou et sinon deuxième anecdote c'est sur edu milieu qui était brésilien qui était souvent de joker et en fait il explique à quel point la psychologie de Patrick Vieira il explique à quel point il savait que pour l'équipe d'arsenal Vieira c'était la clé de tout et qu'il fallait que Vieira soit et son parfait complément et quand gilberto silva arrive ou le considéré comme un rival il l'a considéré comme un ami et c'est grâce et gilberto silva le dit clairement c'est grâce à edu et ça son incroyable générosité qu'il a pu jouer tout de suite et être aussi performant parce que ce mec là a tout donné au détriment de son propre temps de jeu je sais pas si vous vous rendez compte la générosité du gars vous avez aussi du pires insides enfin il y a du soul campbell soul campbell qui est drôlatique parce qu'on a l'impression que c'était toujours la bagarre la bagarre la bagarre martin keon réparlor bref quelle équipe je rappelle les invincibles d'arsenal vraiment un livre absolument génial je crois qu'il fait 16 points à peu près il les voit absolument super couverture d'ailleurs c'est une bonne qualité papier je tiens à signaler pour ceux qui ne parlent pas anglais couramment qu'est ce qu'on fait ce qu'on peut l'acheter ou pas alors honnêtement ce n'est pas le livre le plus compliqué que j'ai eu à lire je suis pas totalement bilingue il faut quand même le savoir contrairement à ce que certains peuvent croire de toute façon ici on parle pas anglais on parle chinois enfin je sais même pas quelle langue il parle c'est l'écosse honnêtement il est compréhensible même pour ceux qui ne parlent pas super bien anglais si vous arrivez déjà un peu lire les articles admettons sur la bbc et autres vous comprenez à peu près la globalité le sens je pense que vous pouvez acheter ce livre là c'est pas un risque du tout parce que c'est pas si dur que ça à comprendre c'est vraiment des termes footballistiques on n'est pas dans les termes culturels et sociales comme par exemple j'ai dans un livre sur code and beef en des deux écossaises où ça parle également des mines de charbon qui ferment et c'est de Winston Churchill là c'est quand même beaucoup plus compliqué et même moi j'ai du mal à comprendre pas mal de choses parfois mais bon dans un autre sens comme je vous l'ai déjà dit ça vous fera progresser en anglais vous allez vous éclater en lisant ça parce que je pense que c'est quand même passionnant à lire faut quand même pas oublier que la lecture ça peut paraître ringard mais je sais pas mais lire un livre sur arsenal l'époque des invincibles avec tous ces témoignages là c'est quand même beaucoup plus enivrant je sais pas que de regarder le canal football club pour entendre des débilités pareil comme quoi gibraltar limite il mériterait pas de jouer au foot j'ai beaucoup de mal avec certaines de ces paroles qui montrent l'imbécilité de certaines personnes et le fait qu'ils se prennent au dessus des lois mais bref j'aurais pas dû faire ce détail ouais voilà j'ai fait un énorme bug mais c'est pas grave donc comme je vous disais tous ceux qui écrivent des articles qui veulent faire j'en ai mine d'or mine d'or absolue je terminerai cette vidéo en vous donc quand je rappelle interview d'emilorence qui arrive normalement la semaine prochaine je la remercie je vous montre mes deux dernières acquisitions alors celle là elle est complètement déglinguée mal sweet and beer alors qu'est ce que c'est c'est un livre donc de ces deux personnes là qui ont fait le tour des clubs de junior league en écosse la junior league en fait si vous voulez il y a la scottiche professional football league les quatre divisions nationales et vous avez à côté la junior league on appelle ça c'est toutes les divisions régionales et ben donc c'est ça c'est dans ce livre ils ont fait un tour un peu d'écosse des clubs de junior league et en faisant des tours des pubs aussi et des villes donc ça m'a l'air assez sympa ça j'ai acheté hier alors ça c'est c'est magnifique je vais faire une citation enfin c'est sûr l'ICF le gang de hooligan le plus craint en écosse qui était à partenant on va dire enfin qui appartenait qui était attaché au rangers et je vais te faire en feuilletant je regarde une citation le mec dit mais laissez-moi rire avec la violence la violence a toujours fait partie de l'histoire de ce club on ne fait que perpétuer ça qu'est-ce que je vous disais puis on va finir pour les courageux en vous montrant quand même ce que j'ai eu donc là c'est un programme de match avec ce que j'ai eu samedi quand j'étais en quatrième maison écossaise à east5 je vous montre quand même un petit peu ce que je sais que ça intéresse des gens pas tout le monde c'est quand même magnifique de pendre le truc c'est fin c'est sublime celui-là c'était à brick in brick in et pas briching comme j'avais dit malheureusement alors ça aussi tiens j'ai acheté ça ça qu'est ce que c'est c'est le programme j'ai un maillot de d'Iburnian et je montre l'autre club d'Edimbourg c'était en hommage aux 100 ans de la première guerre mondiale du bataillon, du macré bataillon des joueurs de art qui sont partis à la guerre, qui sont devenus des héros pour célébrer le centenaire art ça fait un programme de 100 pages contre Eiffraverse au même prix je l'ai acheté en ligne et je l'ai vraiment plus ils m'ont livré rapidement, j'en ai mis les deux j'ai eu une erreur, superbe et puis on va terminer sur deux trucs un peu complètement improbables est-ce que vous reconnaissez lui ? ah oui c'est Rudis Cassel ancien marseillais, légende à art que j'ai aussi et bien sûr ça j'ai acheté j'en suis très fier de participer à la vie d'un club brick in, c'est un mauvais grand chose et les gens étaient adorables là-bas bientôt l'interview de Fergus Gillies le responsable de la boutique qui m'a donné une quinzaine de programmes notamment ça en noir et blanc j'en ai un de 96 aussi c'est juste exceptionnel celui-là d'un match contre Hamilton un match de premier tour de coupe de la ligue écossaise programme en noir et blanc enfin c'est juste incroyable vive l'Ecosse, vive l'Angleterre, vive la lecture n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou si vous vous attendez plus de précisions sur l'idée des invincibles ou sur quoi que ce soit je serai ravi de vous répondre je vous dis à très bientôt sur la tête qui vous posez à dire Sous-titrage ST' 501